... Bienvenue dans ce deuxième numéro de la chronique consacrée aux nouveaux médias. Pour ce deuxième numéro, je vais partager avec vous ce qu'on appelle la Facebookisation des médias en ligne. Pourquoi la Facebookisation des médias en ligne ? Aujourd'hui, comme vous le savez, Facebook est le réseau social le plus populaire au monde avec 1,5 milliard d'utilisateurs. Facebook génère en moyenne 1 milliard d'utilisateurs qui se connectent chaque jour sur la plateforme. Pour dire que c'est un réseau énorme avec beaucoup de potentialité. Pour rappel pour la petite histoire, en 2009, déjà à l'occasion de l'investiture du président Barack Obama, un partenariat entre Facebook et la chaîne CNN avait donné des résultats impressionnants. Ainsi, 4 000 statuts ont pu être générés chaque minute sur la plateforme de Mark Zuckerberg. En 2010, le bouton « Like » a fait son apparition sur Facebook, ce bouton qui permettait aux sites web de pouvoir l'intégrer dans leur page. Ainsi, les internautes de ces sites web pouvaient partager directement sur le réseau social ce qu'ils étaient en train de visiter sur le site internet. Il y a également eu le social graph, un ensemble d'algorithmes lancés par Facebook qui permettait aux sites web de faire des interactions entre leurs plateformes et celles de Facebook. Ainsi, les éditeurs de sites web ont pu intégrer, par exemple, les systèmes de commentaires en ligne et place des systèmes de commentaires classiques sur le site web. Donc, vous voyez souvent sur beaucoup de sites, lorsque vous laissez un commentaire, ce commentaire utilise un plugin qui vient de Facebook. Mais l'élément le plus indicatif dans la Facebookisation des médias en ligne, c'est l'apparition de ce qu'on appelle Instant Articles. Instant Articles, c'est une fonctionnalité lancée par Facebook qui permet à ceux qui visitent sa plateforme, c'est-à-dire ceux qui sont sur Facebook et qui veulent visiter un article sur un site web, ils ne quittent pas réellement la plateforme Facebook. L'article est chargé automatiquement sur Facebook pour que l'internaute puisse le lire. Donc, en cliquant sur un lien vers un article de site web, vous n'allez pas sur le site en question, mais c'est l'article qui vient vers vous sur la plateforme Facebook. Ainsi, les gens restent beaucoup plus de temps sur Facebook. Aujourd'hui, lorsque Facebook, bien entendu, lançait cette plateforme, en face, quels médias américains et européens l'avaient rejoint, mais aujourd'hui, plus de 350 publications ont rejoint Instant Articles. Instant Articles, donc, comme je le disais, il y a le risque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médias en ligne dépendent pratiquement de Facebook. Pour dire tout simplement que Facebook est en train de bouffer, si j'ose dire, les médias en ligne, mais d'un côté, il y a l'aspect positif, de l'autre côté, il y a les risques qui sont en train d'être courus par les éditeurs des médias en ligne. Il y a également l'apparition de la vidéo, comme on l'a dit dans une chronique précédente. La vidéo occupe une place importante dans la communication. Aujourd'hui, Facebook bise beaucoup sur ses programmes, d'où certains médias, on voit, qui commencent à produire des contenus vidéo exclusivement pour le public Facebook. Il ne faut pas oublier non plus que Facebook, c'est également d'autres plateformes qui appartiennent au groupe, point à savoir Instagram et WhatsApp. Aujourd'hui, les médias utilisent également ces outils-là dans la publication de leurs contenus. La facebookisation des médias en ligne, c'est également la recherche, le moteur de recherche. Tout le monde sait que le moteur de recherche le plus populaire au monde, c'est Google, mais aujourd'hui, Facebook développe un algorithme qui permet de trouver des résultats sur sa plateforme en ne quittant pas justement cette même plateforme. La facebookisation des médias en ligne, c'est également sur le mobile. Le mobile, c'est 800 millions d'utilisateurs. Près de 80% des utilisateurs de Facebook accèdent à la plateforme via le mobile. Aujourd'hui, les médias en ligne, en proposant du contenu qui passe par Facebook avec l'application Un Sound Article, qui est disponible aussi bien sur Android que sur iOS, permet aux éditeurs des médias en ligne de toucher un public que jusque-là est inaccessible. Parfons maintenant du modèle économique avec Un Sound Article, c'est-à-dire Facebook propose deux modèles. Le premier modèle, c'est la régie publicitaire externe. Par exemple, les éditeurs de sites web, parfois, ils utilisent un modèle économique sous forme de publicité. Donc, beaucoup de sites web vivent de la publicité. Maintenant, si leur contenu reste sur Facebook, comment ils vont continuer à vivre de cette publicité ? Facebook leur dit, amenez vos publicités sur ma plateforme, vous pouvez garder les 100% des revenus que vous allez générer. Ou bien, moi, je vous propose ma régie publicitaire, mais dans ce cas, je prends les 30%. Mais là, certains sites web commencent à râler dans la mesure où les formats de publicité classiques qu'on voyait sur les sites internet, par exemple, les pubs Rich Media, c'est-à-dire les animations vidéo, les animations GIF qu'on voyait souvent sur les sites, les médias en ligne, ne s'affichent pas par défaut sur un Sound Article. Donc, beaucoup de chemin reste dans cette perspective d'un Sound Article. Mais les prendre en compte déjà plus que plus de 350 publications et je dirais que les plus grandes publications aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, en Europe, même en Afrique, qui rejoignent cette plateforme-là, commencent à tirer profit en termes d'audience. Voilà qui m'a fait à cette présente chronique sur les nouveaux médias consacrés à la Facebookisation des médias en ligne. Je vous donne rendez-vous sur Digital TV pour une autre chronique. Sous-titrage ST' 501